hey salut et bienvenue sur les passions de jus on se retrouve pour ranger les diamants de mon dp de home fun official store là sur la forêt des landes vous avez certainement vu la revue juste avant cette vidéo ou en tout cas peut-être deux vidéos avant celle ci dans la revue je vous avais certainement dû vous dire elle nous a pas montré les diamants alors je pense que je vous l'aurai dit dans la vidéo mais en fait là cette vidéo je la tourne avant de faire la revue parce que en fait tout simplement ma toile est en train d'être vernis et de sécher donc du coup je range les diamants avant de faire la vidéo de revue donc en fait les diamants seront déjà rangés quand je ferai la vidéo donc je voulais que je vous montre quand même il me reste donc dans toutes les couleurs il m'en reste et j'en ai même en fait dans des sachets que j'ai pas ouvert il y en a vraiment masse donc donc c'est plutôt cool donc je sais qu'il y en a certains des fois qui disent que home fun ils sont un peu radins etc mais honnêtement pour l'instant moi je n'ai pas eu de problème avec comme fun au niveau de la radinerie entre guillemets parce que voilà même en ayant fini il me reste des sachets que j'ai pas ouvert et il m'en reste pas qu'un quoi donc pour le coup moi en tout cas pour l'instant j'ai jamais eu de problème dans ce dp il y avait donc 39 couleurs 60 par 80 et donc 39 couleurs dans lesquelles il me reste dans toutes les tailles du coup je vais pousser ça est ce qu'on va faire c'est qu'on va ouvrir et on va ouvrir le classeur également c'est possible en ces vidéos vous avez certainement dû en voir un nombre incalculable de fois si ça vous plaît pas n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous souple de voir ces vidéos j'arrête moi je sais que j'aime bien regarder des vidéos comme ça donc bah donc du coup moi j'en fais parce que j'aime bien regarder donc donc voilà donc c'est simple hop là j'ai du 152 je vous réexplique à chaque fois parce qu'il ya toujours des petits nouveaux qui arrivent sur la chaîne je vérifie toujours que le bain entre ce que j'ai dans le sachet et ce que j'ai ici est le même ouais ça a l'air d'être le même parce que des fois ça arrive que d'un vendeur à l'autre même des fois dans le même vendeur en suivant les dans les cuves etc les couleurs sont pas exactement les mêmes alors que c'est censé être la même dmc donc du coup c'est un peu chiant donc quand c'est ça bah généralement je note que c'est home fun et les autres je note pas parce que je sais que les diamants de home fun sont des diamants de bonne qualité donc je sais que je peux y aller les yeux fermer sur home fun hop du 154 hop j'espère que vous allez bien là aujourd'hui mon chéri n'est pas là oui ça ressemble c'est la même chose du coup j'ai enchaîné pas mal de vidéos donc j'ai un peu fait le tour de ce que j'avais à vous dire donc désolé vous entendez bébé comme d'habitude et ben là il rigole voilà il tousse et il rigole vous entendez bébé qui du coup est à côté de moi comme d'habitude qui est là à faire le petit clown à me regarder en faisant des sourires c'est monsieur sourire il est au top il va bientôt avoir quatre mois ça passe trop vite ça passe vraiment trop trop vite genre de me dire que ouais il va il va avoir quatre mois c'est fou c'est fou il va avoir son rappel de vaccin allié quoi votre septembre il rentre à la crèche alors ça va faire très bizarre pour maman je pense de le laisser à la crèche mais bon c'est pas grave c'est la vie c'est la vie il faut bien que que la vie reprenne son cours comme on dit hop c'est cool là pour l'instant tous les diamants que j'ai utilisés j'en ai donc j'ai pas besoin de recréer de sachets donc ça c'est plutôt très cool je vérifie toujours les diamants ça a l'air d'être la même chose le problème c'est qu'avec la luminosité qu'on a en ce moment des fois on pense que c'est la même et une fois qu'on met dans le sachet et ben on se rend compte qu'il y a quand même une petite différence vous voyez celui là je suis pas convaincue que j'ai pas des soucis de diamants mais je pense que c'est parce qu'ils sont retournés ceux qui sont retournés et pas ou pas oh là il s'énerve voilà je pense que j'ai un léger souci de bain vous voyez je sais pas si vous allez vous en rendre compte hop et ben il s'énerve tout va bien mes petits chats voilà désolé il a envie de parler du coup ça l'agace que maman elle le calcule pas du coup il se fait entendre mais toujours au bon moment c'est ce que je vous disais toujours au bon moment bon peut-être que celui là il y a un souci de bain je suis pas convaincue que ce soit exactement le même bain mais la luminosité d'aujourd'hui fait que dans le bout je les laisse s'il s'avère que c'est pas le même bain et que je me suis trompée bah je me prends pas la tête je les jette je les jette parce que je m'anuse pas à trier derrière pour je l'ai mis dans le mauvais sens qu'est ce que j'ai fait c'est pas très grave du coup bébé il me fait des des petits bruits hop de toute façon tac le 210 il va là donc là j'ai du 208 que je n'ai pas donc ce qui se passe c'est que ce que je vais faire hop allez bébé laisse maman faire sa petite vidéo après je suis avec toi mon chat du coup 208 ce que je fais c'est que je prends un sachet je sais pas du tout ce qui va me rester en sachet voilà je prends un sachet je prends une petite étiquette que je découpe qu'est ce que j'ai fait de non attendez parce que forcément j'ai perdu l'élément essentiel c'est pas drôle sinon ah donc un sachet une étiquette donc généralement comme c'est des grosses étiquettes j'ai tendance à découper en trois étiquettes pour faire des économies parce que j'ai pas besoin d'une aussi grande étiquette et du coup hop je colle sur le sachet je marque le numéro de la DNC c'est du 208 c'est pas très bien écrit c'est pas grave on sait que c'est du 208 hop je renverse dans ma petite barquette et je renverse dedans et je remplace et là en fait double double combo j'ai du 208 qui me reste en sachet donc en fait je les ouvre pas parce que comme ça je sais que si jamais il m'en manque dans un sachet j'en ai 200 c'est plus facile de compter donc ce que je fais c'est que je le glisse à l'arrière du petit sachet et puis je continue mes petites des histoires donc du 209 on en a j'ai pas vérifié si c'était la même couleur bah on espère oui a priori c'est la même chose voilà hop hop et on entend le bébé qui pleure du coup là j'ai du 310 mais je préfère laisser une page complète avec du 310 parce que comme vous pouvez le savoir si vous faites du DP régulièrement il me reste souvent du 310 donc je préfère garder une page complète pour le 310 et donc du coup je vais prendre un autre parce que là du coup j'ai du 300 du coup on va mettre le 309 bah le 310 est là donc on va mettre le 309 ici même principe je prends des petites hop hop tac 309 si vous voyez bien oui ça va on va aller bien hop c'est cool par contre du coup de finir qu'est-ce que j'aime ça finir un nouveau débé pour en commencer un autre bon je l'ai commencé déjà l'autre je l'ai déjà commencé avant même d'avoir rangé ces diamants là mais comme j'enchaîne en fait derrière je les prépare souvent un petit peu avant de finir celui-ci avant de finir en fait mon DP généralement je prépare le nouveau peut-être quand il me reste un carré de l'ancien comme ça je sais que je peux enchaîner direct alors bah voilà ça c'est le problème par contre c'est que le problème de ce rangement je sais pas si je resterai comme ça jusqu'à la fin de temps ou si je changerai de façon de ranger les diamants mais c'est vrai que je pense que plus il y a de diamants et plus le casseur explose et plus ça se ça se barre hop 315 hop donc du 315 qui est juste ici on range ensuite 318 est-ce que j'en ai je n'en ai pas comme quoi en fait à chaque fois qu'on fait un nouveau DP on a toujours des nouvelles couleurs qui viennent se rajouter alors que je fais quand même des DP avec des couleurs assez similaires j'ai l'impression en tout cas mais a priori il y a quand même des couleurs en plus qui viennent se rajouter 318 et donc du coup pour ceux qui se posent la question qui débarquent sur ma chaîne qui débarquent dans le monde du diamond painting etc et qui se posent la question mais quel est l'intérêt de garder des diamants étant donné qu'à chaque DP on nous fournit un diamant oui oui c'est vrai mais ça arrive c'est possible que des fois le vendeur oublie tout simplement de vous de vous fournir un diamant tout simplement pour fournir le nombre de diamants qu'il faut oublie des sachets etc et du coup d'en avoir un peu en stock des anciens ça permet de combler parce que vous me direz oui ok s'ils oublient ils sont censés quand même nous renvoyer parce que c'est de leur faute oui oui sauf que si vous commandez sur AliExpress c'est pas tout le temps le cas vous voyez c'est quand même des vendeurs low cost entre guillemets et des fois ils chipotent un peu pour vous renvoyer des diamants ou ils vous disent qu'ils vous les renvoient et puis bon ils vous les renvoient pas ou alors ils vous demandent de payer un centime pour vous renvoyer ou de faire une autre commande pour qu'ils vous les renvoient dans l'autre commande ça c'est un petit peu frustrant quand même donc moi je vous conseille quand même d'avoir un stock de diamants pour justement éviter que si vous manquez des diamants vous vous retrouviez en galère en fait tout simplement c'est un peu frustrant quand on commence un dp et qu'on se rend compte qu'il nous manque des diamants parce qu'on a envie de le commencer et on peut pas c'est un petit peu agaçant bien mon goût hop alors là vous voyez je vais être un peu embêtée parce que du coup il va falloir que je décale tout parce que là c'est décalé non et bien on va reprendre une sachet vous voyez je me prends pas la tête moi quand j'ai hop plus de place je reprends je décale comme je peux hop des pochettes comme ça vous en trouvez partout moi je les ai commandées je crois sur Amazon celle-ci dans mon souvenir mais vous devez certainement je pense en trouver largement sur sur AliExpress ce qu'on va faire c'est que le 333 comme c'est pas du tout allez hop on a du 327 ici le 327 est vide oui je sais parce que j'ai fait la bêtise que j'ai faite c'est de contrôler le bain en étant persuadée que c'était le même bain de diamant et une fois que je l'ai mis dedans je me suis aperçue que ce n'était pas le même bain donc du coup j'ai jeté mes diamants mais du coup pour éviter de mettre des étiquettes à la poubelle j'ai gardé de la pochette en me disant que de toute façon du 327 j'en aurais bien certainement un jour donc donc voilà du 336 une petite étiquette je reviens quand même que ça filme toujours parce que des fois ça filme plus je me fais avoir hop 336 c'est pareil il m'en reste donc j'en mets là et comme on l'a tout à l'heure vous voyez le 336 il m'en reste vraiment beaucoup je vous avoue que c'est la première fois que je fais un home fun et qu'il m'en reste autant d'habitude c'est vrai qu'il y a tendance à m'en rester un sachet de temps en temps un sachet par-ci par-là non ouvert en tout cas là j'avoue que c'est la première fois que j'ai autant de sachets pour qu'il me reste hop on vérifie a priori j'ai un petit doute du coup quand c'est comme ça que j'ai un petit doute ce que je fais c'est que je verse de mes anciens et de mes nouveaux côte à côte a priori c'est la même couleur j'ai bien dit a priori des fois j'ai des surprises c'est la même couleur je glisse dedans et après je fais ah bah non c'est pas la même couleur une fois qu'ils sont bien mélangés non c'est la même couleur donc 355 et le bébé qui fait des petits bruits bah oui hop ensuite 402 il m'en reste j'en ai un petit peu ici ça va quand même bien plus vite quand il vous en reste dans un quand vous en avez déjà ça vous évite de créer un pochon donc au début quand vous commencez là dedans c'est un peu plus long de ranger les diamants parce qu'en fait vous devez créer complètement des pochettes pour chacun des diamants mais une fois que vous avez déjà quelques diamants à votre actif ça va quand même plus vite hop vous voyez 413 j'en ai pas mal j'en ai encore ici 413 a priori c'est aussi un dp une couleur par contre de diamant qu'on récupère régulièrement je vérifie toujours j'ai l'impression que c'est pas les mêmes comme tout à l'heure mais je pense que c'est en fait la partie retournée et la je suis pas sûre vous voyez celui-là j'ai un doute sur la couleur mais je pense qu'il y a la luminosité aussi des fois c'est compliqué de savoir si c'est exactement les mêmes ou pas malheureusement c'est un doute et même des fois entre différentes couleurs celui-là vous voyez je pense que là il y a un souci de bain ça se voit je crois qu'il y a un souci de bain dans celui-là écoutez il faut espérer que le jour où j'en ai besoin j'en ai pas besoin de son dans ce sachet que je peux me débrouiller avec l'autre sinon ça finira à la poubelle c'est vrai que c'est pas évident les bains différents moi je c'est le truc un peu relou de quand on regarde les diamants d'être sûr que c'est les mêmes bains après bon quand vous en faites un diamant est-ce que vraiment on voit la différence entre un bain un gris ou pas après des fois oui quand il y a des vrais écarts vous voyez ça je suis pas convaincue que quand vous le mettez au milieu d'un DP ça va vraiment se voir que c'est pas le même bain hop 498 550 c'est pareil le 550 j'en ai toujours des tonnes et des tonnes c'est le beau violet j'avoue ça c'est un très beau violet il est vraiment très très beau et c'est pareil en plus j'en ai une tonne une tonne donc c'est pareil ça file au dos hop puis on va le décaler de l'autre côté après parce que du coup là j'ai du 152 que j'ai pu ici 152 tu fais des petits bruits tu discutes avec les gens dans la caméra j'ai un bébé trop chou vous me direz je pense que n'importe quelle maman dirait que son bébé est trop chou hop 154 j'en ai aussi arrangé a priori c'est le même qu'on va mettre ici j'ai du 600 là il va on va décaler derrière c'est pas grave j'ai quoi 608 603 après je passe on va faire du 608 ici le 606 ici vous voyez c'est des petites après il faut décaler il faut se débrouiller pour ne pas décaler 15 000 sacs parce que sinon ça vous prend un temps monstre donc ne pas hésiter à avoir plus de de pochettes comme ça là que ce que vous avez besoin pour pouvoir ajouter si besoin donc 632 pourquoi j'ai mis 632 moi pas du tout en plus j'ai déjà un 632 non 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 c'est du 603 est-ce que je verrai non je vais pas réussir à revoir bon et ben tant pis lui ce sera il sera un petit peu gâché c'est pas grave c'est des choses qui arrivent quand on n'est pas concentré hop 603 hop tac du coup là j'ai du 645 on va le mettre par là et on va mettre le 632 ici voilà ensuite 720 720 j'en ai ici a priori c'est le même 720 792 792 je suis non les paires du coup on va le décaler 799 on le met ici 793 ici et on va glisser lentiment 1 792 après comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos il y a différents rangements tout le monde ne range pas de cette façon là moi au tout début avant de partir là dessus j'avais un système de rangement avec des boîtes à tic tac c'était des voilà c'est des petites boîtes à tic tac dans lesquelles je les mettais je sais qu'il y a certain beaucoup de monde qui font comme ça alors ça a ses limites mais je pense que comme tout type de rangement ça a ses limites en fait c'est que la boîte de tic tac en fait quand vous avez rempli la boîte et que vous n'avez plus de place pour mettre une boîte avec une seule DMC vous vous retrouvez vite avec des boîtes ayant la même DMC et donc du coup ça prend vite de la place parce que si vous avez une rangée avec 5 boîtes à tic tac je vous dis une bêtise du 310 vous remplissez vite vos grosses boîtes de boîtes à tic tac et ça prend vite de la place du coup moi j'avoue que j'ai préféré arrêter ça très vite quand je me suis rendu compte que les boîtes à tic tac se remplissaient très très vite et du coup j'avais entendu parler de ce système de rangement je trouvais ça sympa dans une bibliothèque le classeur il prend pas de place mais bon c'est pareil c'est possible que ce soit aussi un système de rangement qui est ses limites pour plusieurs raisons ça a ses limites si vous voulez séparer vos diamants de chaque vendeur je vous conseille du coup de pas prendre ce système quand je dis séparer c'est à dire que si vous voulez pas mélanger les diamants carrés Home Fun 796 avec les diamants carrés DAC par exemple 796 ou Everment Mint etc je vous conseille de prendre plutôt un système d'enveloppes où classer chaque enveloppe avec une DMC et dedans sur chacun des petits sachets vous marquez que c'est Home Fun Everment comme ça vous mélangez pas vos diamants et donc ça c'est la limite et puis des fois ça explose il suffit qu'il y ait beaucoup de diamants le classeur a tendance peut-être aussi à exploser vite en termes d'épaisseur mais pour l'instant peut-être que je viendrai un jour aux enveloppes si je me rends compte que j'ai pas envie de mélanger voir mon unité DAC j'en sais rien je sais pas moi je vous avoue que je suis assez contente d'Everment Home Fun si je vois que la pose de DAC me convient aussi de toute façon je ne garde que les diamants je vais garder que les diamants des vendeurs dont je suis contente donc les premiers épées que j'avais fait les diamants étaient pas ouf mais comme c'était mes premiers épées je les avais gardés d'ailleurs j'ai fait l'erreur de les mélanger je crois avec du Home Fun quand c'était le même bain quand c'était pas le même bain du coup j'ai préféré enlever et marquer du coup sur l'étiquette que c'était Home Fun comme ça je savais 898 il y en a pas alors là on va pas se prendre la tête parce qu'il y en a beaucoup 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 du coup on va tout simplement en prendre un autre hop et qu'est-ce qu'on va faire je sais pas trop est-ce que on fait ouais je pense qu'on va plutôt faire ça et c'est plutôt les 800 qu'on va mettre ici on va mettre 93 92 92 91 90 et donc là c'est du 99 98 on va le mettre en haut ici excusez-moi je vous parle mais du coup je me concentre aussi pour pas faire de bêtises n'hésitez pas du coup si vous avez des questions s'il y a des choses que je fais que vous avez pas compris pourquoi tu décales pourquoi machin comment est-ce que tu sais comment tu dois décaler etc voilà n'hésitez pas à me poser la question 898 924 est-ce que je l'ai oui hop des fois j'oublie de regarder si c'est le même bain bon a priori hop 924 934 931 je l'ai aussi vous voyez c'est quand même des couleurs qui reviennent je pense que c'est surtout les couleurs qui permettent de faire les ombres les celui-là je suis pas sûre si ça y ressemble je pense que ouais c'est souvent ceux qui permettent de faire les ombres etc qu'on revoit régulièrement dans les en doublon 934 j'en ai un petit peu celui-ci et celui-là j'ai l'impression qu'il est plus vert et lui il est plus marron et ben non des fois c'est non non c'est bel et bien la bonne couleur on a déjà fait une première boîte et on va finir les trois dernières rangées le 939 ça c'était sûr que j'allais en avoir c'est un bleu un bleu nuit qui est très souvent utilisé pas très loin du noir pour faire d'autres ombres il m'en reste souvent 945 je suis là par exemple vous voyez là typiquement c'est pas la même teinte donc je pense que ça ce n'est pas du home fun c'est un ancien que j'ai dû faire donc c'est aussi simple que ça comme je ne veux pas garder des diamants qui ne me conviennent pas et que mis à part avant avant de faire des home fun j'avais fait deux autres de vendeurs différents d'home fun qui ne me convenaient pas je préfère jeter les diamants qui sont plus bons enfin qui ne sont pas de la bonne couleur là je suis sûre que c'est du home fun du coup dessus j'écris home fun comme ça la prochaine fois si jamais le bas n'est pas le même ce sera soit que c'est home fun qui a fait n'importe quoi soit soit je ne garde pas si ce n'est pas du home fun donc hop ensuite là il va me manquer ouais ok 977 et ben on va faire ça on va décaler ça de l'autre côté donc on va le faire après là j'ai du 956 donc on va mettre le 959 ici hop un autre petit cochon poubelle donc du 956 tac hop là et on va le mettre par là et du coup ça on va décaler tout en bas oui vous voyez ceux là et encore j'étais pas obligée c'est ce que j'ai fait pour je vais peut-être faire ça du coup vous voyez je change d'avis en fonction de là j'avais décidé de garder le home fun et pas celui qui n'est pas home fun le mettre dans un autre c'est peut-être ce que je vais faire du coup on va le faire maintenant avant que j'oublie vous voyez c'était lequel non c'était pas ça c'était ici du coup je vais garder en fait le 945 de home fun et je vais faire une autre pochette où là je vais marquer aussi que c'est du 945 mais je vais pas marquer home fun parce qu'en fait c'est pour ça que je voulais les garder maintenant ça me revient c'est que je me dis le jour où je suis vraiment en déj de diamant et que je n'en ai pas assez je ferai peut-être avec ceux que je trouve mal taillés entre guillemets en me disant si je dois en mettre 3, 4 ça changera pas ma vie du coup on va faire ça je vais garder même si j'avoue c'est pas du tout mais pas du tout la même nuance mais aussi ça me permet de voir s'il y a d'autres si home fun ils sont vraiment bons sur les couleurs ou si c'est eux qui sont à côté de la plaque sur les nuances parce que si par exemple j'ai du Wacan en 945 et que je m'aperçois que c'est la même couleur que ça et que Evershine c'est la même couleur que ça peut-être que ça voudra dire que c'est home fun qui est à côté de la plaque au niveau des au niveau des nuances du coup pardon je reprends où est-ce qu'on était du coup là il y a du 64 66 donc on va faire 64 65 66 il me reste du 72 qu'on va mettre ici et du 77 qu'on va mettre ici et hop est-ce que ça tourne toujours oui on est déjà à 35 minutes on va essayer de se dépêcher vous allez avoir une vidéo d'une heure pour pouvoir ranger les diamants il y a mieux quand même alors ensuite on passe dans les 3000 des quelques donc on est sur du 36 07 que j'ai juste ici ça m'a l'air d'être la même chose oui tu n'en veux pas tu n'en veux pas alors hop 37 05 j'en ai aussi j'ai bébé celui-là je ne suis pas sûr celui-là je ne suis pas sûr sûr je pense qu'il est plus clair celui-là du coup on va faire pareil on va garder il y a bébé qui commence à à s'agacer parce qu'il est dans son coin enfin il est dans son coin il est à côté de moi mais je ne le regarde pas hop du coup on va garder allez on en a plus très longtemps hop du coup je garde les deux comme on s'est dit on a du 37,68 37,68 tac tac 37,68 euh et bien on va décaler comme ça le 70 il va passer derrière et je suis désolée là j'ai le bébé qui commence vraiment à pas être d'accord oui et du coup 37 on en était où 37,68 37,68 oui 37,68 37,68 vous sentez la fille qui essaie de couvrir les pleurs de soucis 37,68 donc il est juste ici et arrête en plus tu me regardes en souriant mais t'es vraiment un coquin oui oui il sait y faire je vous le dis 3 mois il sait déjà bien y faire et alors oui tu vas pas laisser maman finir sa vidéo c'est ça je vais essayer la dernière tentative sinon je vais être obligée de faire pause les gars pour 4 piluliers qui me restent mais bon je vais pas avoir de possibilité autre la dernière possibilité ça va être attendez je vais mettre le bruit de bouche mais on a les pubs les pubs les pubs les pubs est-ce que ça va marcher ça me dit un petit peu voilà je vous en ai déjà parlé mais les bruits blancs ça vous sauvera un jour hop on va le mettre là et on va mettre ça ici ok du coup après on a du 3803 que j'ai juste ici c'est la même chose qu'on me passe ici ah mince non c'est pas drôle ça du coup le 3806 là j'en ai pas et le 38 complet est au prix donc du coup on va c'est pas grave passer les petits numéros ici hop le 3 ici donc c'est ici hop le 3806 du coup il va passer là et ensuite la dernière ligne 38 53 je j'en mets c'est pas le même c'est pas le même et vous voyez je suis pas convaincue que celui que j'ai là ce ne soit pas du Home Fun du coup c'est possible que même Home Fun nous fasse des bains nous fasse des bains entre eux même dans le même vendeur que ce soit pas bon ça c'est un peu chiant si c'est le cas parce que ça veut dire qu'on peut même pas se fier au même vendeur du coup je vais quand même marquer que c'était Home Fun ici ce que je suis en train de réfléchir dans les couleurs que j'ai faites sur les autres que Home Fun j'ai pas fait de à quoi que peut-être sur tout ce qui est ici le premier peut-être que j'ai fait mais vous voyez c'est pas du tout la même teinte on est plus sur du orangé sur celui-là et là on est plus sur du marron je sais pas si vous allez bien le voir mais là on voit bien du coup voilà ça c'est la petite problématique de ranger les diamants comme ça c'est vrai que du coup vaut mieux peut-être ranger mais bon comme je vous dis même si le vendeur lui-même il a pas le même bain d'un Diamond Painting à l'autre c'est tout aussi relou en fait ça c'est le même ça y ressemble en tout cas des fois j'ai des petits doutes il y a des fois j'ai vraiment des petits doutes et 38,65 la dernière fois vous voyez je les ai mélangés et je les ai rangés en pensant que c'était les mêmes et je me suis aperçue qu'il y avait une légère différence alors c'est censé être du blanc 38,65 c'est une sorte de blanc et des fois ça veut pas c'est pas exactement le même mais du coup j'ai du tout jeté voilà on a tout rangé les diamants de mon d'épée de la forêt des Landes du coup on est paré pour commencer un autre vous verrez la préparation de l'autre dans une prochaine vidéo qui devrait pas tarder arriver sur la chaîne qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ah oui peut-être là-dessus pour retirer du coup les écritures parce que comme normalement c'est des charpies donc c'est des permanents si vous voyez la caméra c'est mieux je mets juste un coton du dissolvant et ça part tout seul voilà comme ça après moi je peux repartir sur les mêmes boîtes et c'est comme si j'avais pas écrit dessus du tout voilà voilà du coup n'hésitez pas si vous avez des petites questions sur le rangement en général des diamants n'hésitez pas du coup en laisser un petit commentaire un petit pouce en l'air ça fait toujours plaisir et puis on se retrouve du coup pour une prochaine vidéo salut